Mille, bonjour. Bonjour. De quelle école de bande dessinée viens-tu ? Quelle école ? Alors en général ou quelle école de dessin ? Tu as fait une école de dessin ? Alors j'ai fait l'Essat à Roubaix, donc avec une école d'art appliqué, c'est l'Essat. Et ensuite j'ai travaillé dans plein de domaines différents, j'ai toujours beaucoup de dessinée. Donc j'ai travaillé un petit peu pour tout en fait, pour des produits de licence. J'ai commencé par Astérix. C'est vrai que c'est impressionnant parce que tu as vraiment bossé avec tous les plus gros objets qu'on puisse voir. Tu as bossé avec Astérix ? Oui voilà, Astérix, Disney, j'ai foncé un peu de Lucky Luke, j'ai travaillé pour les Looney Tunes un petit peu. C'est donc tout ce qui est Bugs Bunny, Titi et Gros Bunny. Pour Disney j'ai fait beaucoup de Winnie l'ourson, j'ai fait à peu près 200 pages de bande dessinée sur Winnie, pour les magazines uniquement. Et à côté de ça j'ai travaillé aussi avec l'atelier Philippe Archie, qui était dans le nord de la France. C'est un studio qui gérait toute la partie édition au niveau mondial, dès qu'un film sortait. Donc ils avaient toujours besoin d'auteurs parce que tout était divisé en plusieurs équipes. Encreur, coloriste, dessinateur. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et pareil pour le studio, pour Astérix, c'était dans le Pas-de-Calais aussi. C'est vrai que c'est impressionnant parce que tu viens un peu du cartoon, aussi bien avec ma voix Disney, tu fais beaucoup de dessins animés. Et après tu t'es plongé dans la bande dessinée, comment ça s'est fait ? Alors moi j'ai toujours voulu faire de la BD, et en même temps dans les études que j'ai pu faire, j'ai pu faire une option dessin animée. Ce qui m'a permis de travailler dans les deux, à chaque fois, pendant toute ma carrière pour l'instant j'ai toujours oscillé entre les deux. Donc bande dessinée, animation. Par exemple j'ai fait des recherches décors sur le Marsu Pilami. Donc alors c'était, je ne sais plus quelle version, c'était tellement de versions du Marsu. J'ai travaillé pour des projets qui n'ont pas forcément vu le jour. Ce qui est assez, il y en a assez souvent dans le milieu du dessin animé. Malheureusement il y a des projets qui se lancent, qui peuvent être très très bien, mais qui ne trouvent pas forcément de financement. Donc voilà. Et la bande dessinée, j'ai fait beaucoup de titres. J'ai commencé avec Sam Lory et Le Messager, chez Grand Angle, donc aux éditions. Vous avez deux superbes séries, des grandes séries. Merci. Avec donc Hervé Richer au scénario, qui est maintenant directeur de collection chez Grand Angle aussi. Et après j'ai fait, j'ai participé à des collectifs. Donc collectifs comme il y avait les chansons Raoul en images. Des collectifs avec l'association de Boulogne-sur-Mer. Donc qui regroupait énormément de dessinateurs. Il y a eu un collectif, c'était l'année dernière il me semble, sur les collectionneurs, avec au scénario Balou. Et qui regroupait plein d'amis qui sont auteurs de bande dessinée. On a eu la couverture de Solé et de Margerin pour cet album. Et après j'ai travaillé aussi chez Ankama pour le dessin animé justement, pour Wakfu. Et en parallèle de ça, j'ai commencé, comme il y avait un département édition, j'ai commencé à travailler sur des projets de bande dessinée. Et après je suis toujours aussi la même chose entre les deux, selon les projets. Donc entre animation et édition. En fait tu fais rêver plus d'un dessinateur parce que tu as travaillé pour animation, pour la bande dessinée. Je ne sais pas si je l'ai fait rêver. C'est vrai que c'est un peu tous un rêve de voir, de faire une fois un dessin animé. En fait moi ce que j'ai toujours voulu, depuis que je suis gosse, mon métier c'était pas forcément dessinateur de BD. J'adorais la BD mais c'était dessinateur. Je voulais être dessinateur parce que dans les dessinateurs que je voyais quand j'étais petit, et quand j'étais ado et tout, ils touchaient un peu à tout. Et je voulais un peu faire la même chose que ça. C'est de pouvoir toucher à tous les médias, tout ce qu'ils pouvaient avoir autour de moi. Et donc il y a encore plein de domaines dans lesquels je n'ai pas travaillé. Mais je me dis ça viendra, je ne sais pas quand, mais ça viendra forcément. Parce que l'envie elle est là de toute façon. Et moi j'étais vraiment découvert avec Le Messager, et c'était un peu une grosse claque quand j'ai lu cette série. Et vous étiez beaucoup plus en avance que La Vie de Chiconne. Oui, c'est vrai qu'on a été dans une mouvance où il y a eu pas mal de titres justement sur la religion, l'ésotérisme. Donc ça a commencé justement avec Le Triangle Secret et puis c'était Le Décaloeuvre aussi. Et nous on a sorti cet album. C'est vrai qu'on a eu une option pour faire un film d'ailleurs pour ce titre là, qui n'a malheureusement pas vu le jour. David Chiconne aussi passant par là. Maintenant bon, c'est pas grave non plus. C'est vrai que c'est toujours un rêve de voir un peu son album transposé en film. Mais en même temps, c'est pas une finalité en soi. Moi, des fois dans le milieu, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont faire de la BD, à défaut de faire un film ou en attente de faire un film, comme si en fait c'était un support intermédiaire. Et pour moi, c'est vraiment un support à part entière, un média à part entière, la bande dessinée, qui est une forme complète de communication, d'histoire, de narration. Donc pour moi, quand on réussit un album, c'est la finalité. Et là, deux grandes séries chez Ankama. Donc justement, Ogress, superbe album en manga. Merci. Et puis VogueFu qui sort aussi, qui est sorti en album BD. Voilà. Donc c'est vrai que là, tu touches vraiment toutes les familles, tous les âges. Oui, c'est vrai que j'essaye d'être... Enfin, c'est même pas un calcul particulier par rapport à ça. Comme on en parlait, c'est vraiment l'envie de toucher à tout. Pour les tout-petits, j'avais déjà commencé justement avec Winnie Lourson, Astérix aussi. Bon, tout ce qui est Lucky Luke aussi, tout ça. Après, tout ce qui est plus ado-adulte, on va dire, avec Grand Angle, c'était un peu là-dedans. Maintenant, avec VogueFu, donc c'est un public assez large aussi. Et Ogress, par contre, c'est vraiment un public ado-adulte. Plus adulte, même parce que c'est assez sombre. Et c'est une série dans laquelle je me plonge énormément, même si... Alors, c'est une licence, avec un personnage qui est déjà existant dans un univers. Mais c'est une période, en fait, dans le jeu, parce que le jeu, il y a une sorte de chronologie. Et cette période-là, c'est une période d'à peu près 150 ans où il n'y avait pas grand-chose d'écrit. Et j'ai pu m'en emparer totalement. C'était la base même du projet, c'est que je voulais faire quelque chose de très particulier, très personnel. Donc, je l'ai posé dès le départ en disant, voilà, ça va être ça. Si ça ne marche pas, ça serait un choix. Mais je n'aurais pas envie de m'investir dedans. Donc, autant me passer à quelqu'un d'autre. Et ça a été validé tel quel, justement, pour que je m'investisse dedans et que je fasse un peu ce que je veux de cette histoire. Donc, ce qui est génial avec ta bande dessinée, c'est que tu touches aussi bien les gammeurs qui ne sont pas forcément fans de bande dessinée et qui t'approchent directement grâce à ça. En fait, moi, ça fait huit ans que je suis dans la boîte. Donc, chez Ankama. Donc, c'est vrai que je connais bien tout l'univers qui paye. Parce que j'ai touché vraiment à tout. Et donc, en fait, au Grèce, ce que je veux, c'est qu'il y a des choses que je change ou que je réinterprète surtout. Mais toujours en gardant cet aspect, justement, des fois, je joue avec ce qui a été dit ou comment ça a pu être montré. Donc, en le rappelant dans l'album, mais en disant, attention, ce qu'on vous a dit, ce n'est pas forcément la vérité, c'est une réinterprétation. Et donc, de jamais non plus complètement tout changer pour ne pas perdre non plus les gens et que ce soit correct aussi dans l'ensemble. Après, des fois, il peut y avoir des variations. Souvent, le but, en fait, dans Kama, c'est de raconter pour chaque média, c'est une histoire différente. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des différences dans les designs. Par exemple, par rapport au dessin animé au Grèce, il y avait un petit dessin animé qui était plus dessiné aux enfants puisque c'est, en fait, c'est un des personnages de Wabfu qui raconte donc au héros, à Yougo, qui est un petit garçon, donc qui est malade dans son lit. Donc, c'est un soir plus vieux, tout ça. Donc, pour lui faire passer le temps, il lui raconte son histoire, l'histoire de Grèce. Et donc, c'est un conte raconté aux enfants, donc c'est plus grand public. Mais dedans, il y a la poupée d'Atoura, qui est une poupée, en fait, divine. Mais, en fait, dans l'histoire que je raconte, le problème, c'est que c'est une poupée qui est issue d'une sorte de harem créée par un jeu. Et dans le dessin animé, elle devait avoir à peu près 8-10 ans. Donc, si je gardais ce design-là, ça donnait une autre forme au récit. Et moi, j'ai repris un peu les premiers croquis de ce personnage-là, qui n'a jamais été vraiment non plus très défini. Et je suis reparti, justement, sur les croquis de base, qui montraient plus une jeune femme, en fait. Donc, pour être plus cohérent par rapport à l'univers. Et sur quel projet travaille-tu actuellement ? Tu vois son projet octobre de Grèce ? Alors, je continue au Grèce. Je développe actuellement aussi une adaptation avec Franck Tillier, et donc deux Franck Tillier, donc de son roman Puzzle. Donc, ça, c'est pour la fin d'année. Donc, ça va être un one-shot, en fait. Ça sera un album quand même assez conséquent, parce qu'il y aura plus de 200 pages. 216, je ne sais pas. Non, un peu plus, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, ça sera encore un autre aspect de mon travail, parce que là, c'est la première fois que j'adapte un roman. Je réfléchis en même temps. J'avais réadapté une chanson avec un copain, une chanson de Raoul de Godvard Zeld. Donc, c'était encore autre chose. Et donc, là, voilà. Ça sera un autre aspect. Donc, j'espère que ça viendra. Alors, merci beaucoup. Ben, merci. Merci, super. Merci. 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 Merci.